Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone aujourd'hui je vous présente RealityCapture un logiciel de reconstruction 3D dans cette vidéo nous allons voir le workflow principal et évaluer la rapidité de la solution RealityCapture vous l'avez déjà entreaperçu sur la chaîne en 2017 je ne m'étais pas attardé sur son utilisation et ses performances et je vais essayer de me donner le temps de vous en parler un peu plus souvent et d'en détailler les possibilités pour cette présentation on s'appuie sur une configuration matérielle sérieuse sans être démesuré avec l'excellent processeur AMD Ryzen 9 3900X 12 coeurs 24 threads il d'ici pas assez peu avec sa gravure exceptionnelle à 7nm Côté RAM on a de la DDR4 à 3600 MHz et seulement 32 Go qui seront potentiellement le facteur limitant de cette configuration en photogrammétrie mais cela pourra s'upgrader si nécessaire Côté GPU c'est plutôt bien servi avec la RTX 2080 de chez EVGA dans sa version XC Ultra overclockée d'origine à plus de 1800 MHz la captation réalisée au Mavic 2 Pro qui est parfaitement adaptée avec son capteur performant d'un pouce et de 20 mégapixels c'est parti on lance l'application l'ergonomie est plutôt inhabituelle et on s'y fait vite je la trouve bien pratique à l'usage le workflow s'articule autour des fonctions habituelles des logiciels de reconstruction 3D l'alignement des photos, le nuage de points denses, le maillage et texturage puis l'orthophoto si souhaité procédons à la sélection des photos je précise une captation réalisée avec soin et la clé pour réussir en photogrammétrie et que le meilleur des logiciels ne pourra pas faire de magie si la matière première est de mauvaise qualité donc ici nous avons 198 photos d'une tour médiévale et en cliquant sur l'onglet alignement on accède au lancement du traitement on peut au préalable vérifier les paramètres à minima que le Dawn Scale Factor est à 1 pour exploiter toute la définition des photos et vous pouvez mettre Force Component Rematch à Yes si l'alignement crée deux nuages distincts du même sujet un point d'exclamation sur les photos signifie que le capteur n'est pas reconnu malheureusement les paramètres de distorsion de la caméra du Mavic 2 Pro ne sont pas gérés dans la base de données ceci dit ce n'est pas bloquant car les algorithmes du logiciel devraient pouvoir les recalculer on lance l'alignement il nous estime une minute de traitement ce qui semble très rapide pour 198 photos le processeur accélère et on perçoit une légère augmentation des ventilateurs à peine audible on vérifie l'utilisation des 24 coeurs logiques qui sont effectivement tous sollicités tout en restant bas en température autour de seulement 60 degrés le GPU n'est pas sollicité dans cette phase et son seul travail concerne l'affichage de l'écran voilà en seulement 36 secondes nous avons aligné 198 photos de 20 mégapixels le résultat est cohérent et nous pouvons redéfinir la région de reconstruction en glissant les repères de couleurs ce qui est très ergonomique on va penser à faire une sauvegarde du résultat en cours ce que je conseille de faire régulièrement en cas de plantage avant de lancer la reconstruction 3D, nuages de points denses et maillages je réarrange mes fenêtres pour que vous puissiez voir en même temps le monitoring du PC on clique sur l'onglet reconstruction les utilisateurs avancés peuvent ajuster les réglages dans settings et vérifier que le bon GPU est sélectionné pour le traitement on lance le calcul et dès le départ on voit que la carte graphique est bien sollicitée à fond sa fréquence dépasse les 1900 MHz le CPU reste moins sollicité et la RAM commence à se remplir l'heure de fin de calcul estimée va varier pendant le traitement en étant optimiste au début et pessimiste à la fin donc il ne faut pacifier au bout de 5 minutes je surveille les températures qui restent très modérées au GPU malgré les sollicitations autour de 60 degrés le CPU continue de n'être sollicité que sur ses premiers coeurs il est presque au frais avec moins de 60 degrés mon point d'inquiétude reste la RAM qui commence à être bien occupée avec déjà 20Go utilisée ça fait 2 heures que ça tourne les tâches n'occupent plus que le CPU et la RAM est saturée la fin du traitement est prévue dans 40 minutes mais 10 minutes plus tard l'opération s'est bien terminée le modèle produit est cohérent y compris les concavités le nuage de points denses et le maillage auront demandé à peine plus de 2 heures de traitement ce qui est une belle performance pour un modèle aussi détaillé comprenant plus de 35 millions de faces reste à lancer la coloration ou la création des textures qui se font en quelques minutes enfin l'orthophoto peut se faire selon une projection verticale ou selon tout autre plan personnalisable je vérifie au passage l'échelle du modèle avec une cote qui mesure bien 8,7 m en réalité un dernier contrôle concerne la validation de la typologie du modèle particulièrement utile si on veut créer un modèle en point OBJ pour impression 3D en particulier on vérifie l'absence de bord non ne l'est rien appelé également non manifold edge en anglais ainsi le point OBJ est directement utilisable dans le slicer autrement dit le logiciel de tranchage et de préparation à l'impression 3D je termine avec le rapport des données de calcul qui nous indique les temps de traitement et les paramètres qui ont été employés pour calculer le modèle très utile à posteriori j'espère que ce guide des principales fonctions de Reality Capture vous aura été utile sachant qu'il y a d'autres fonctions à connaître telles que la gestion des composants ou la création d'animations dont je vous parlerai peut-être ultérieurement en conclusion Reality Capture est effectivement performant en vitesse de calcul il exploite bien les processeurs multi-cœurs et les GPU récents son utilisation s'avère ergonomique avec un haut niveau de paramétrage ceci termine cette première vidéo sur Reality Capture merci pour le soutien à la chaîne et à bientôt sur Paladrone vidéo